Quatre siècles, hein mon frère, quatre siècles, depuis le dernier prophète Manachie jusqu'au prophète Jean-Baptiste, et c'était pour les quatre cents ans, quatre siècles, où Dieu n'envoyait plus de prophète. C'est la période des Maccabées. Un jour, le temple a été souillé, et ils ont enlevé, et plutôt l'hôtel a été souillé, l'hôtel des sacrifices, ils ont enlevé les anciennes pierres, ils ont reconstruit un nouvel hôtel. Maintenant, il fallait quand même savoir ce qu'il faut faire pour les pierres qu'on a enlevées, parce que c'était les pierres de l'hôtel de Dieu, vous voyez le frère. Ils ne doivent pas en faire ce qu'ils veulent, mais il faut qu'il y ait Dieu qui parle. Alors, la vérité, ils ont mis les pierres de côté, en attendant qu'un prophète soit suscité par le Seigneur, ou qu'il ne s'est dit pas le frère Abel. Mais, ils en ont mis, on a dit, mais on les a mis de côté pour qu'elles ne soient pas une pierre d'âge. Donc, on a mis ça en dehors du temps ensemble. Et le prophète, on l'a déjà pas mis. Et, vous allez voir, on dit, où sont nos prophètes ? Où sont les oracles ? Où sont les révélations ? Tu vois ? Donc, il y a eu une période comme ça. Mais, dans cette période-là, les gens ont marché selon la loi. Et eux, ils ont marché selon la loi. Donc, nous, aujourd'hui, où Dieu n'envoie plus la porte ni le prophète, on est venu tout simplement mettre dans l'application les épiques. Est-ce que vous voyez ? Bon, regardez, aujourd'hui, c'est les pasteurs qui célèbrent le mariage. On dit, montrez-nous dans les épiques, là, où une personne célèbre le mariage. Il n'y en a pas. Dites-moi, mais quand est-ce que Dieu a ordonné que les pasteurs célèbrent le mariage ? Vous ne le trouvez pas. Mais pourquoi vous continuez de le faire, là ? Et c'est ce que vous faites, bien de Dieu ou de l'autre. Oh non, mais c'était le grand, le grand pasteur qui l'a dit. Mais il y a un grand, le grand pasteur à cause du nombre, des gens qui arrivent. Vous pensez que c'est des gens libérés ? Les gens du sang qui ont vraiment les sept et souvent continuent de marcher sans les sept et souvent continuent de marcher sans les sept et les autres. Donc aujourd'hui, on se lit tout simplement entre les lits cyclètes dans les épiques et régler le problème des épiques sans rechercher une réperation. La Bible dit, lorsqu'il n'y a pas de réperation, le peuple est sans fin. N'est-ce pas ? Le Lucille observe quoi ? La doctrine. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas la loi, on a la doctrine. Donc, s'il n'y a pas une réperation, le peuple est sans fin. Le Lucille observe la doctrine. La doctrine est là. Mais les gens parlent toujours. Il faut le Père s'enlever. Oh non, mais le Père s'enlever est ici à trouver. Donc on prend seulement le Père avec le Dieu, c'est cela, un Père s'enlever par la foi. Il faut donner le Père. Oh non, la Père dit ne buvez pas. Mais montrez-moi le texte où on dit que ne buvez pas. Oh non, ça y est là. Éphèse 1 chapitre 5 verset 18. Mais Éphèse 5 verset 18, il ne vous est livré pas. S'enivrer, c'est ne soyez pas saouls. Le Père s'enivre est livré de bois. Oh mais oui, comme on nous dit que le Père nous est livré, on est interdit de la boisson. Je lui dis, mais où est l'ordonnance qui interdit la boisson ? Amen. Cette ordonnance a été un ajout, oui ou non ? Amen. C'est un ajout. Et ce n'est pas le problème. Donc, on ne peut même pas respecter les églises. Alors qu'on a eu tous ces problèmes. Quels sont les problèmes que nous avons ? Où on a besoin de Dieu ? Faites-nous dans une période où on n'a même plus besoin de l'intervention de Dieu. Tous les problèmes que nous avons dans l'Église, dans le peuple de Dieu, on leur réponse est ici. Tous les problèmes. C'est parce que les gens considèrent les choses qui ne sont pas que la volonté de Dieu comme étant primordial dans leur vie qu'ils ont besoin de Dieu qui parle pour ces choses-là. Parce qu'effectivement, Dieu ne peut pas parler pour ces choses-là. Combien ? Donc, le réstablishment de toutes choses, normalement, toutes les églises devaient l'intervention de toutes choses. Or, ce n'est pas possible, pourquoi ? Parce que c'est un ministère. Un ministère qui n'est pas universel. Un ministère qui est par l'homme envoyé par Dieu. Donc, quand on l'éluge avec l'Église, c'est Paul qui l'avait. Ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas Jacques. Ce n'était pas Jean. C'est Paul qui l'avait. Pourtant, tout ce que disait Pierre, Jacques, Jean, corroborait ce que disait Paul. Mais ce que Paul était l'Étoile. Mais Pierre n'était pas l'Étoile. Jean n'était pas l'Étoile. Mathieu n'était pas l'Étoile. Barthélémy n'était pas l'Étoile. Thomas n'était pas l'Étoile. Ils étaient apôtres de Jésus. Différents de Paul, apôtres du Saint-Esprit. Différents de Timothée, apôtres du Saint-Esprit. Parce que Jésus n'a jamais envoyé Timothée. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Timothée. Jésus n'a jamais envoyé Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé Barnabas. Donc, les douze apôtres, c'est les apôtres que Jésus a appelés comme ça par rapport à ça. Devenus venir les sept étoiles. La première étoile, c'était Paul. Et après Paul devait venir une autre étoile. Jusqu'à la septième étoile. Quand la septième étoile devait arriver et devait mourir, Dieu m'a réveillé à moi que l'Église devait prendre fin. Par conséquent, si l'Église devait prendre fin en 2065, nous pouvons calculer la durée de la génération adultère et péchéresse. Et nous le calculons. Nous fouillons dans la Bible. Une génération dure combien de temps ? D'accord ? Évue 3 à 4, une génération dure 40 ans. On met des côtés. On fait 1965 plus 40 ans et péché 2005. Est-ce que j'ai dit le revenant de 2005 ? Non. Mais quand même, il y a eu quelque chose qu'en 2005. Et le tsunami. Le tsunami a été la plus grande catastrophe naturelle jamais arrivée sur la Terre depuis 2344 avant Jésus-Christ. Donc, depuis 4344 ans environ, il n'y a jamais eu de catastrophe naturelle aussi de l'Église. Parce que, le temps de l'Oé, c'était une catastrophe naturelle, n'est-ce pas ? C'est l'eau qui a tué, n'est-ce pas ? Mais au temps de Sodome, le moment, c'était pas une catastrophe naturelle. C'était un bombardement du siège. Amen. Voilà. Et donc, depuis Noé, la période où il y a eu beaucoup de gens qui sont morts par une catastrophe naturelle, c'est le tsunami. Allez, c'est mieux dans le sens. C'est une catastrophe naturelle. Vous posez des questions au SRN, etc. Voilà, vous posez une autre question. Ok. À quelle période il y a eu la plus grande catastrophe naturelle sur la Terre ? Parce que Hiroshima et Nagasaki, c'était un bombardement. Ça fait 300 000 membres. C'est pas qu'ils s'en vont parler. Quand la nature juge les hommes. Donc, c'est pas qu'il y a eu 2005. C'était un rapport. Tout Dieu a pu voir ces choses-là. En 2007, parce que dans la Bible, une génération peut coûter ce qu'on appelle 41 ans et demi. Parce que la Bible dit, un jour où Dieu est égal à 1 000 ans. Donc, 24 heures où Dieu est égal à combien des ans ? 1 000 ans. 1 000 ans. 1 jour où Dieu est égal à 1 000 ans. 24 heures où Dieu est égal à 1 000 ans. Parce qu'un jour où est égal à 1 000 ans. Et quand vous faites la règle de toit, vous vous trouvez avec 41 ans, 2,6. C'est en rapport avec ce qu'on appelle la dernière heure. La dernière heure signifie qu'une génération. Quand vous disiez 1, genre 2, on dit qu'ils étaient des nôtres. Ils ne seraient pas partis. Ils sont partis. En fait, nous sommes à l'effet de ce qu'ils n'étaient pas des nôtres. D'accord ? Voilà. Donc, ça signifie aussi une génération. 41 ans et demi. Et donc, 41 ans et demi plus de 1967, ça devait faire 2065. 2067, non, ça devait faire 207. En 2007, il y a eu quelque chose qui a eu lieu. Mais moi, je dis toujours dans notre église. En fait, c'est quelques personnes, selon notre église, qui savent qu'il y a une chose qui a eu lieu. En 2007. D'accord ? Et je dois l'apprendre pas encore la chose. Même il y a eu quelque chose. Donc cette date aussi était importante. Une génération dure aussi 47 ans. 1965 plus 47 ans c'est 2012. Nous nous savons qu'est-ce qui devait se passer en 2012, n'est-ce pas? Que la fin du monde devait avoir en 2012. Le calendrier maya, les mayas qui sont répliqués pour calculer le futilu, parler de la fin du monde en 2012. Bien. Mais après le maya frère, là où c'est le blog internet, les calculs sur internet. Vous savez qu'on est en train de prédit, là on peut prédit des vols, je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui pas le net. Vous n'avez pas suivi. Les choses s'accélèrent. Vous voyez les appels qu'on fait? On s'appelle, on parle au téléphone. Tout ça, les américains prennent même ça par rapport. Donc chaque jour qu'ils savent qu'est-ce que les hommes ont dit. Et il faut les calculs pour connaître qu'est-ce que la conscience humaine fait. C'est comme ça qu'on a calculé et on est tombé à 2012, que la fin du monde allait à 2011. Ils ont fait ce calcul-là. Bon, mais à part que ça, et là on s'intéresse. Donc il y a eu les mayas, il y a eu le blog internet, le blog internet, c'est le bon nom de l'histoire. Il y a eu les prophéties de Nostradamus appelées Merlin. Merlin avait prophétisé la venue des potards. Il avait rêvé deux personnes, l'un se trouvant de l'autre côté de la Manche. En fait, de deux côtés de la Manche, deux personnes qui tenaient une pierre sur leur oreille et qui se parlaient par l'intermédiaire vieux pierre. La Manche, vous connaissez? La France et l'Angleterre. Mais quand est-ce qu'il a fait? C'est ceci-là. À date de mille ans. Mais j'avais imaginé qu'il y aurait des téléphones. Les téléphones d'accord, mais qu'ils s'en soient à la pierre. Hein? Donc, repartent dans mille ans, regardent un téléphone, une fois appeler ça une pierre. Et puis les téléphones en qu'ils se sont faits à base de pierre, oui ou non? Un espoir. Donc, lui aussi, il avait prophétisé en 2012. Mais pas seulement lui. Parce que là, c'est chez les Européens. Le blog internet, c'est le monde entier. Merlin, c'est l'Europe. Les Mayas, c'est l'Amérique latine. Même le calendrier bouddhiste des Chivants qu'on appelle Ling Chi. I, I apostrophe, C, H, I, N, J. Eux aussi, ils ont fait ce même. Et dans le plan de Dieu aussi. Une génération coûte vraiment sept ans. Parce que c'est seulement la règle de trois. D'Abraham à Christ, il s'est passé combien des années? Deux mille ans. 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 2 milles divisé par 42, ça nous donne ? ça nous donne ? 2 milles années divisé par 5 milles années 5 milles années 5 milles années 5 milles années dans le verset il dit qu'on fait 14 générations x 14 générations x 14 générations x 14 générations ça fait 46 ? 60 oui 2 milles divisé par donc vous faites 1965 plus 47 ça nous donne 2000 ? 2000 ? plus 47 2012 c'était ça tout ça donc vous êtes tenté de vous rendre compte ? que chaque durée d'une génération correspond à un événement très particulier sur la terre le premier le tsunami le deuxième c'était des événements pas très connus il y a des événements comme ça n'est-ce pas ? voilà par exemple par exemple quand l'étoile est en train d'orienter les mages il n'y a que les mages qui voyaient l'étoile c'était attentifs pourtant si les gens à Jérusalem et à Bethlehem n'étaient attentifs ils n'auraient plus mais ils s'occupaient de la sexe donc ils n'avaient plus de temps pour élever les yeux dans le ciel et voir le signe donc il y a des signes qui sont diminuées comme ça et puis 1965 plus 47 ans ça me donne 2012 et puis il ne reste que le temps la vie c'est une situation dure sans entendre n'est-ce pas ? vous savez où est-ce que j'ai calculé ça ? ton peuple sera étranger dans une nation qui ne sera pas à l'heure et ils seront assujettis jusqu'à la quatrième génération et ils sortiront de là avec des grandes régions Genèse chapitre 13 à 23 donc la génération du premier temps 100 ans 1967 plus 100 ans ça nous donne 2065 et donc je suis convaincu que le seigneur est là en 2065 2065 2065 il est ici ça veut dire que la tribulation commence 2065 moins 7 ans plus d'accord ? d'accord ? et comment on va le savoir ? mais c'est très simple Nif ? ça m'a dit passé vous avez parlé un petit peu de votre demi demi le mariage ce qui s'est fait le mariage et quand je suis allé à la maison quand il est allé j'étais deux Samuels je vous apprends la famille après il m'a envoyé sur l'histoire des trois talents des trois c'est d'un homme qui avait trois séveteurs et qui avait des talents ces trois enseignements Et le premier avait 10 talents, le deuxième avait 7 talents et le dernier avait 20 talents. Les deux autres ont crucifié, qui ont crucifié le talent, mais le dernier est allé dans tous les talents. L'esprit m'a aidé là-bas, l'esprit m'a amené aussi sur les ventures des gens. Là où j'ai vivé d'ici, si quelqu'un parmi vous était malade, nous arrivons à l'essai, il va s'y trouver. Et quand vous avez dit que vous n'allez plus payer les malades, vous n'allez plus payer les mariages. Moi j'ai compris, ce que vous l'avez dit, on vous dirait que j'allais préparer. Si vous voulez prier pour nous, surtout prier pour ceux qui sont malades, ça veut dire que vous pouvez prier pour l'union. Non, la question de prier pour l'union, c'est pas une ordonnance. On peut prier pour les malades, pourquoi ? Parce que c'est une ordonnance. On nous dit de prier pour les malades, c'est pas ? Et nous le faisons. On nous dit de prier pour que les gens de sorte de l'intelligence se confondent la parole, n'est-ce pas ? Et nous le faisons. On nous dit de chasser les démons, n'est-ce pas ? Et nous le faisons. On nous dit d'enrichir les gens, quoi que nous-mêmes nous sommes pauvres, n'est-ce pas ? Et nous le faisons. Tout ce qu'un juge que tu dois faire, doit être une ordonnance écrite dans la doctrine. Mais si je fais quelque chose qui n'a pas été ordonnée, je viens d'ajouter à la doctrine. La doctrine dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Laisse, bénir une union, il faut couvrir seulement vos yeux. Vous pensez, qu'est-ce qui va arriver ? Bénir. Toute chose que nous nous faisons, c'est Dieu qui nous la donne et nous la donnons aux autres, n'est-ce pas ? Est-ce que du temps des douze avantages, vous avez vu Jésus bénir et mariage ? A Cana, il avait béni et mariage. Il était invité. Jésus est invité au mariage de Cana, n'est-ce pas ? Mais Jésus a béni les gens lors du mariage. Si bénir le mariage fait partie du ministère des ministres de Dieu, quel est le premier ministre de Dieu qui agit sur la terre, n'est-ce pas Jésus ? Jésus arrive à un mariage, c'est lui qui avait béni le mariage à la même question ? Il était un invité. Donc, c'est d'après les lois juives que le mariage avait été béni. Et ce n'est pas un sacrificateur qui l'a fait, c'est un juge, un officier d'état civil juif, un ancien. Parce que dans la loi, c'est les anciens qui bénissaient les mariages. D'accord ? D'accord. Mais quand on arrive dans la période de l'église, il y a eu des changements. Parce que beaucoup de choses de l'ancienne alliance ont été accomplies dans la personne du sacrifice de Jésus à la fois. Et ces choses-là, on ne peut plus les répéter. Par exemple, toutes les fêtes juives ont été accomplies dans la personne du Christ. Et l'église n'a pas le droit de les fêter. Et pourquoi les églises fêtent la Pâques ? Quelle est l'ordonnance qui leur dit de fêter la Pâques ? D'accord. Ils fêtent aussi la Pentecôte. Quelle est l'ordonnance qui leur demande de fêter la Pentecôte ? Non. Il y en a. Et puis ils s'arrêtent là. Ils leur disent, les cinq autres fêtes, pourquoi ils ne les fêtent pas ? Parce que l'Israël avait cette fête. Pourquoi seulement la Pâques ? Pourquoi seulement la Pentecôte ? Comme s'il y avait une ordonnance de la nouvelle alliance qui leur donne. Un autre ordonnance de la nouvelle alliance qui ordonne de fêter la Pâques. La Bible dit, fêtez donc la fête avec les vins. Non de la malice, ni du mensonge, mais avec les vins de la vérité. Car Christ notre Pâques a été. Christ notre Pâques a été. Qu'est-ce qu'on veut ? Il volait deux fois Christ ? Non. Une fois par avant Christ ? Non. Donc on ne fête pas la Pâques. La Pentecôte. Montez-moi l'ordonnance qui dit de fêter la Pentecôte. Ça n'existe pas parce que toute Pentecôte, c'est quand quelqu'un le soigneur, ça t'existe. Comme le jour de la Pentecôte. Maintenant les autres fêtes. La fête de Vincent Levent, pourquoi on ne le fête pas ? La fête des semaines, pourquoi on ne le fête pas ? La fête des expiations, pourquoi on ne le fête pas ? Vous comprenez ? Donc ils désobéissent à la doctrine. Ils ajoutent et ils réclenchent. Maintenant le ministère du rétablissement a pour but de récablir toutes choses. Récablir toutes choses. Vous voulez parler du mariage ? Faites-le selon la saine doctrine. Vous pensez que si moi, serviteur de Dieu, je bénis votre mariage, vous allez recevoir quelque chose. C'est ce que les gens ont dit aux gens. En fait, dans un mariage, on ne reçoit pas quelque chose. On reçoit une bénédiction de Dieu. Pour que ce que Dieu a béni dans le mariage, sache que ce qu'ils ont arrêté sur terre est arrêté au ciel. Et que si divorce il y a, il faut que la même structure légifère et divorce. Frère, est-ce que vous êtes en train de comprendre comment Dieu travaille ? C'est comme ça. Aujourd'hui, on est en train de pousser des gens pour dire qu'ils sont reçus du Saint-Esprit. Est-ce que c'est biblical ? Pourtant on est en train de faire ça dans l'église. Qui lui a dit ça ? Vous êtes au, c'est le docteur Uchma. Donc le docteur Uchma a reçu la réalisation du Saint-Esprit. Qui lui a dit qu'il faut pousser des gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ? Quand bien même, tu m'as pas justifié ça, il prend Jean de l'avis du 19, là où il voulait vouvoir Jésus. Les gens tombent à la pandèze. Frère, les gens sont tombés à la pandèze. Les gens qui sont tombés à la pandèze, est-il impide ou sain ? Infide. Infide. Bon, vous, quand on vous pousse, on lui vous amène sur le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas que c'est compliqué. Vous ne voyez pas que c'est compliqué. Qui, vous voulez-vous voir Jésus ? Il tombe à la pandèze parce qu'ils étaient des méchants. La puissance du Seigneur les a sous-doués. Maintenant, on vous dit qu'il y a un nouveau docteur qui est apparu que tombait en esprit. Donc, on te pousse, tu viens de reçoit le Saint-Esprit. Vous voyez ? Est-ce que c'est la parole ou c'est pas la parole ? Je ne sais pas. Je veux vous dire la vérité. Dans l'œuvre de Dieu, on marche selon les ordonnances écrites par ceux qui ont commencé de faire l'œuvre de Dieu avant. Et tout prophète qui arrive ne vient jamais ajouter qui qu'il soit, même le plus grand. Un jour, David était un grand roi, n'est-ce pas ? Le roi, selon le cœur de Dieu, accomplirait toutes les volontés de Dieu. qui l'a fait transporter l'âge selon ce qu'il a tenu chez l'Église. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce qui arrive ? Il n'y a pas eu mort d'homme ? Pourquoi ? Mais parce qu'il a fait autre chose que ce que Moïse avait prescrit dans le monde. On a joué tout le monde. C'est ça qui tue l'Église. Mariage, coutumier, de l'état civil, ça s'arrête là. Ça ne se dit pas non mais on va faire une fête à l'Église. Non, vous avez fait votre mariage, vous avez fait votre mariage. Tout ce que vous lirez sur terre est lié dans l'air, c'est écrit. Nous devons jamais faire quelque chose de notre propre cœur. Nous devons tout faire selon la parole écrite. C'est ça qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Si vous voulez que Jésus revienne, il faut qu'il y ait sur la terre un bout où les gens marchent. C'est le rétablissement de toutes choses. En fait, c'est ça que je cherche. Frères, ne pensez pas que c'est l'humanité entière qui devraient voir la rétablissement de toutes choses. C'est pas vrai. Et ça, je l'ai très bien expliqué dans l'hierarchie de l'Église. C'est un petit coup. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait comme ministère? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait comme ministère? Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait comme ministère? Oui ou non? Oui. Il a tourné le coeur de rébelles vers les sages. Oui ou non? Oui ou non? C'est écrit oui ou non? Oui. Alors, dites-moi, est-ce que Jean-Baptiste avait tout Israël dans son Église? Non. Vous êtes en train de comprendre? Non. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait comme des disciples? 6 disciples. 6 disciples en fait. Et cela suffisait. Il adivacait tourné le coeur des rebelles vers les sages. Jean-Baptiste a fait 6 disciples . mais le message qu'il a apporté, Jésus a dit, Jean était une langue qui brûle pendant une heure Amen, Jean a prophétisé pendant les années 0,6 années c'est lui qui a tourné le coeur des pères vers les enfants donc ce qui compte, c'est la grandeur du message Jean-Baptiste a fait combien de miracles? Aucun miracle les juifs ont dit, celui-ci n'a fait aucun miracle mais tout ce qu'il a dit sur Jésus est vrai donc l'oeuvre de Dieu, on ne pourra pas aider Dieu en quelque sorte tu vois frère, je vais te dire quelque chose tu as déjà vu un pasteur qui plie dans une église et sa femme dans une autre église moi j'en ai déjà vu le pasteur est à la voie internationale, la femme est aussi faise d'accord? le pasteur est à la voie internationale, la femme est aussi faise d'après la Bible le pasteur devait chasser cette femme parce qu'elle est infidèle j'ai déjà vu une femme qui est ministre de Dieu là où son mari est ministre de Dieu d'accord? le pasteur devait chasser maman pasteur parce que maman pasteur est infidèle pourquoi? elle ne croit pas l'énergie mais maintenant allez dire ça aux églises où le mari est apôtre la femme est maman prophète allez dire ça est-ce qu'on va croire? non écoute pas la vie